Maintenant au musée de l'Homme pour un voyage au cœur de la préhistoire à l'époque où vivait l'homme de Néandertal. Il est méconnu, longtemps mal aimé. Il est au centre d'une exposition qui a démarré il y a quelques jours. Visite guidée avec Damagassa. C'est une humanité lointaine et proche à la fois. L'homme de Néandertal, disparu il y a plus de 35 000 ans, n'a pas toujours eu une représentation très positive. C'est-à-dire que les Néandertaliens ont toujours eu souffert d'un délit de sale gueule. L'occasion donc de réhabiliter son image, ce dernier n'étant pas qu'une simple brute inférieure à l'homme, c'était aussi... Un habile artisan, un grand chasseur, il n'y avait pas du tout de cette notion justement de maître et d'esclame. Néandertal, un cousin éloigné, nous partageons avec lui 2 à 4% de notre patrimoine génétique. Ces tout premiers vestiges retrouvés au milieu du 19e siècle livrent toujours leurs secrets aujourd'hui, grâce aux avancées de la science. Tous les crânes, nous avons d'autres crânes, d'autres fossiles célèbres, sont tous des originaux. Maintenant on peut faire l'ADN, et ça, ça a beaucoup bouleversé évidemment le champ des recherches. Donc il était temps, et là on montre toutes les nouveautés, que les Néandertaliens avaient des pensées symboliques, qui récupéraient les cerfs et les plumes des oiseaux, mais pas n'importe lesquels. Dernière surprise, cette rencontre assez surprenante avec Kinga, notre arrière-arrière-arrière-arrière-cousine, enfin bref, une jeune femme Néandertalienne. Qui vous montre qu'en fin de compte, il existait chez les Néandertaliens, et on le sait, c'est grâce à l'ADN, des rousses. On pensait toujours qu'ils étaient les cheveux noirs et les yeux foncés, pas du tout. De quoi balayer une dernière fois les stéréotypes, ou presque, car comme le dit Marilène Patoumatis... Ça passionne, il passionne encore, on est en retard.